... Il est midi, l'invité est là et c'est en direct qu'on commente l'actualité comme toujours. Merci d'être avec nous, bienvenue mesdames, messieurs, à l'invité du midi. Les mêmes causes produiront les mêmes effets, a-t-il écrit dans les colonnes du Noveliste au lendemain de la désignation de Jean-Henri Séan comme premier ministre. Dans la forme et dans le fond, Yves Lafortune a couvoir à travers le choix du notaire comme chef de gouvernement la perpétuation du drame de la non-gouvernance duquel Jovenel Moïse ne peut ou ne souhaite encore s'échapper. Céan est arrivé, rien ou presque n'a changé véritablement en six mois. Aujourd'hui, les oreilles sont attentives à une éventuelle date pour le début des consultations autour de la nomination du troisième chef de gouvernement en deux ans de règne du deuxième président tête calée. Est-ce les mêmes critères de filiation politique et de partage du gâteau qui caractériseront les échanges autour de la personnalité à choisir ? Ou fera-t-on cette fois preuve d'une petite intelligence et de mesure par rapport à l'ampleur des défis à relever et les résultats attendus ? Quel profil du premier ministre est adopté à la conjoncture ? Mais surtout, dans quelles conditions doit-on effectuer ce choix ? Le spécialiste en politique publique fera le tour de la question avec nous. Yves Lafortune, bon midi et bienvenue sur ce plateau. Tout un plaisir de vous recevoir à nouveau. Merci et comme vous le dites à nouveau, c'est pour mon plaisir d'être ici ce midi. Mais décidément, le présentateur a le vent. Merci Yves Lafortune. Je sais que vous êtes aussi un téléspectateur de premier choix de cette émission. Alors je vous le demande tout de suite, vous avez écrit « Les mêmes causes produiront les mêmes effets ». Pourquoi vous étiez si sûr de l'échec de Jean-Henri Séya après la catastrophe de La Fontaine ? Je n'ai pas écrit « Les mêmes causes produisent les mêmes effets ». « Produiront » vous avez écrit. « Les mêmes causes produiront les mêmes effets ». Alors justement, j'ai pris le soin de dire « Produiront » parce que c'était comme la chronique d'un échec annoncé. Ce qui nous arrive en Haïti, c'est que justement, nous avons cessé de prendre au sérieux le pays. C'est-à-dire, depuis le temps où nous acceptons que n'importe qui devienne n'importe quoi, n'importe comment, à n'importe quel moment. Donc nous avions signé un pacte avec ce qu'on appelle la déroute. La déraison vous dites ? C'est-à-dire, j'aime le dire, ça fait longtemps, comme cette poétesse haïtienne me l'a dit une fois, la chute, l'ascension a une limite, mais la chute n'a pas de limite. Nous pouvons aller, nous pouvons descendre le plus bas possible dans notre chute. Donc nous avions cessé de prendre au sérieux le pays et nous faisons, depuis quelques temps, vraiment de mauvais choix. Très bien. Mais pour La Fontan et pour Jean-Henri Séan, vous avez évoqué leur profession. Pour La Fontan, il est médecin, il est docteur en médecine. Pour Jean-Henri Séan, c'est un notaire. Vous avez évoqué leur profession pour contester leur choix. Dans le cas de Jean-Henri Séan, qui vient de passer six mois à la primature, est-ce qu'on ne peut pas voir une plus large complexité dans son échec ? C'est-à-dire, j'ai entendu certains disent qu'avec un autre président, il aurait pu réussir. Au fait, je ne suis pas là pour être un censeur à partir de la profession d'agence. Mais il suffit de... Il faut savoir tout simplement que gérer un pays, ça demande une compétence. Ça demande des expériences. Je ne parlerai pas de celui-là qui a fait son temps. Mais il n'y a pas eu de complexité. C'est-à-dire, gérer un cabinet notarial ne vous autorise pas à gérer un pays. Parce qu'être premier ministre, quand même, c'est être capable d'établir ce tableau de bord. À partir d'une déclaration de politique générale ratifiée par le Parlement, on devrait être en mesure de faire ce qu'on appelle, d'établir ce que j'appelle un tableau de bord. Un tableau de bord qui aurait pu se circonscrire dans le PSDH, par exemple. On parle de plan pour Haïti, le plan stratégique de développement. Ou peut-être on verrait quatre axes de développement. D'une part, la refondation sociale avec les principaux ministères de la culture, de l'éducation nationale, de la santé et des affaires sociales. Avec, d'un autre côté, la refondation économique, avec le ministère de l'économie et des finances. Avec le ministère du plan et avec la refondation territoriale, le ministère de l'environnement. Ça veut dire que le plan de développement, celui qui a élaboré le plan de développement stratégique pour Haïti, c'est vraiment un très beau document. Et dans ce document-là, tout y est. Donc maintenant, il faut apporter... Ça devait être la feuille de route de tout gouvernement. Même pas. Je ne parlerai pas de feuille de route. Je vous parle de ce qu'on appelle un tableau de bord qui vous permet de faire ce qu'on appelle une évaluation en cours d'exécution et qui vous permettrait, par exemple, de faire une évaluation post-projet et qui vous permettrait aussi de rectifier. Mais avoir cette capacité, ça vous demande une expérience, ça vous demande une compétence. Donc, je n'ai pas vu en la personne citée qu'il pourrait établir ce tableau de bord. Donc, à ce moment-là, j'ai dit que les mêmes causes... Enfin, n'oubliez pas, vous l'aviez mentionné dans votre introduction, les consultations vont commencer. Mais c'est toujours les mêmes choses. Allez voir le président du Sénat, allez voir le président de la Chambre des députés, allez voir les Hongans Mambo, allez voir les associations de médecins pour faire croire au bout du coup. On va retourner, et tout à l'heure, Yves Lafortune, sur ce que vous dites sur les consultations en particulier, mais par rapport non seulement à la forme, mais au contenu aussi de ce qui est discuté. On va y revenir. Mais par rapport au choix d'un premier ministre globalement, est-ce qu'on ne peut pas dire que j'ai une dynamique politique qui existait au niveau des pouvoirs, notamment la relation qui est exécutive-là, l'établit avec le corps législatif-là, à savoir le Parlement, déjà, la condition est allée monter pour dire, mais qui est le premier ministre en fonction de qui s'il a décidé d'offrir en retour ? Est-ce qu'il n'y a pas un formatage préalable qui est fait pour n'importe qui qui est le premier ministre-là, mais c'est dans le schéma, ça vous rentrez en fonction de la dynamique. Bon, si nous voulons continuer à écraser le pays, si nous voulons continuer à descendre plus bas, si je disais, nous n'allons pas vouloir garder la réalité en face, non. Si je disais, nous n'allons pas comprendre que la gestion d'un pays demande ce que le professeur Leslie François Saint-Waut Maniga m'avait dit, juste avant sa mort, pour dire que j'ai payé ça, il n'y a pas un grain, il n'y a pas un grain. Il n'y a pas donné à tout le monde d'avoir ce grain dont parlait le professeur Leslie François Saint-Waut Maniga. Donc du coup, je me sentais vraiment la tristesse qu'il y avait, parce que c'est comme si c'était inévitable. Même quoi que je disais là, par-delà ce que je fais souvent, j'interpelle les élites de ce pays à arrêter cette hémorragie. C'est-à-dire, garder la réalité en face, il faut sortir du repartimentos. Le repartimentos, c'est ce que j'appelle toujours dans mes textes, dans mes interventions à la radio ou à la télévision, cette capacité d'offrir des ministères le partage du gâteau. Et pas même bien gâteau. Donc ça veut dire qu'il faut avoir, il faut remonter. Parce que regardez, nous passés 27 premiers ministres depuis 1986, il y a sept, nous avons dit qu'il était plus ou moins gagné en cheminement dans le secteur public. Et il y a deux là-dedans, sept ça, qui étaient dans le secteur public, mais il n'y a pas dit, il y a compris l'administration publique. L'État a été défini depuis la nuit des temps. Donc ça veut dire qu'en fond, on recule pour ne garder pas ces 27 premiers ministres et quels résultats que l'on a eus. Donc, je crois que je suis vraiment triste par rapport à ce qui se fait dans mon pays et aussi longtemps que, j'ai toujours interpellé les élites pour leur dire qu'il vient le temps où les élites doivent s'asseoir pour offrir une autre alternative à ce pays, sortir du reparti Mientos, Bam Mabao, Interémisquin, etc. Parce qu'on peut sortir. On peut encore sortir. Parce que dans ma tête, il n'y avait pas de Davidson Saint-Fort. Dans ma tête, quand j'ai été la semaine dernière faire une conférence au Cap, il n'y avait pas ces jeunes. Mais il est temps que nous cessions de brimer je dirais par exemple l'enthousiasme. Le souffle d'espoir qui anime la génération. Je parlais à un ancien président de la République qui m'a dit « Mais Yves, le m'est-à-dire qu'il n'y a pas de travail. » Donc, aujourd'hui, cet espoir n'existe pas. Parce qu'à force de choisir n'importe qui, n'importe comment, n'importe quel moment, pour n'importe quelle raison, nous n'avions pas su créer l'espoir. Et l'espoir est mort quelque part. La méritocratie, c'est pour cela que vous plaidez et Yves La Fortune dans votre discours. En fait, c'est un discours régulier. C'est-à-dire la méritocratie. Ce n'est pas qu'il n'y a pas des gens qui auraient pu faire le job, établir ce tableau de bord et puis qui donnent des résultats. Parce que nous, nous avons un mauvais bagage que nous faisons en Haïti, tout nous indexons en tel. Tu vois, l'indexation dont font les journalistes. Un tel, je te veux parler en phrase française, les faux. C'est comme si nous avons dit que le soutien Saint-Loup, nous avons fait deux mois pour nous faire un texte, nous avons fait un peu et un peu. Et puis, nous avions depuis lors pris l'habitude de perdre du temps à faire un peu, tandis que nous nous coupions dans la classe. Mais vraiment, nous coupions dans la classe parce que est-ce qu'être premier ministre, aujourd'hui, c'est comme d'adoles en réussite, comme d'adoles où on fait une vie où on réussit économiquement et où tu as besoin d'un couronnement de carrière. Mais non, ce n'est pas ça. Être premier ministre, c'est être capable d'articuler ce discours sur les affaires sociales, un discours qui, alors, par exemple, sur la gouvernance d'Evans Paul. C'est-à-dire, peut-être que tu es en politique publique de social, tout à fait, mais on peut rester là, à l'ado, à commencer dans 45 ans. Elle a tombé dans 65 ans, oui. Et puis, au bout du compte, il n'y a jamais eu ce tableau de bord qui aurait pu permettre à tout le monde de voir qu'il y a eu un déficit, un échec total de ce côté-là. Donc, et puis, c'est même un monde qui a gonflé pour y être qui a battu l'estomac et qui n'a rien fait. Et puis, nous-mêmes, nous étions là dans une belle attitude, n'a pas assisté nous pourrons mourir tant qu'on a sublimation de l'impuissance. C'est effacement du pays dont certains parlent, c'est possible ? Absolument. La route que nous empruntons, dans un pays où quatre pièces cailles font université, dans un pays où, depuis 2010, c'est des cailles cap loués pour héberger l'administration publique, vous imaginez dans ce que moi, j'appelle le troisième acte fondateur. Le premier acte fondateur pour moi, Davidson Saint-Fort, c'est de pouvoir, dans ce que j'appelle une intercommunalité possible, qu'on t'envoie, trois mairies réunies, une cité soleil, Delma, et puis Port-au-Prince, ou ta ka commencer avec un acte sur des salines. L'autre acte fondateur pourrait être, par exemple, la route de l'eslave, de l'eslave, avec la mémoire de Mangonès, citadel, etc. Parce que, aussi belle citadel, et sans souci belle, ou pas que reconstruire sur les noms, ou pas que gardes, mon caponson l'autre bagaille. En 1817, ça est fait. Donc, troisième acte fondateur, c'est sauté pays dans l'approche d'Akadie, nan sa nou metel depuis quelque temps. 4 pièces kaye fait université, nou ta kapab depuis 2010, après temblement de terlan, par rapport à kobe que nou paye pour l'administration publique l'an hébergé. Fké yon cité administratif kote que tout ministère ou tape même kote, et puis ou tape fan pile l'économie, ou tape dan pile moun, c'est saoué le développement durable. Le développement durable participerait, par exemple, de ce que moi j'appelle le troisième acte fondateur. Donc, disons qu'on va faire une cité administrative. Parce que, si na pab n'est pas d'accord que nous vivons sous toute faite grâce à ça, sous toute grâce à ça. Et que nous n'avons pas de courage pour nous garder l'autre en face pour nous dire que la vie qu'elle mène, ce n'est pas une vie humaine. Là, vous parlez d'ériger un certain nombre de symboles pour donner un espoir. Même par là, alors, je reviens à la charge pour dire, par exemple, le premier ministre est supposé gagner un discours sur la culture, par exemple. Supposé qu'on prenne une modélisation économique. Mais dans la question précédente, Yves La Fortune, nous avons bien cadré des marches par rapport à le contexte. Parce que tout ce beau discours sur la bonne gouvernance, sur comment faire les choses, l'IPAC a adapté dans le contexte côté que le jeu est fait d'avance. Dans le sens que, quel que soit son gain comme potentiel, de pouvoir entrer dans le schéma qui existe aujourd'hui, dans le rapport au pouvoir exécutif là au Parlement, dans un sépari gâteau dans un bon mabon là, il n'y a pas de résultat possible. Parce que la déclaration de politique générale que vous allez faire à la tribune du Parlement, l'IPRA prend forme, ça y a été réclamé. Mais absolument, je vous ai parlé de la convocation. C'est biaisé à la base. C'est vicié à la base. C'est ce qu'on appelle il y a une viciation à la base. Donc, nous comptons des journalistes en cours capables de signaler le très clair. Et c'est dans ça, oui, mais même entre dans ça et l'interpellation des élites. Les élites doivent être conscientes de ce qui va nous arriver. C'est-à-dire, si aujourd'hui, l'exécutif va entrer en consultation pour continuer le ban mabaro, il n'y aura pas de résultat. On aurait pu avoir des résultats. Le cas du BIC, par exemple, pour lequel ma firme a desserné le prix de gestion par résultat, on est pour une institution qui a un an qui a un 39 pour un livre à plus 49. Comme si tout les qui a un géré pays, tout les élites pays, ils disent qu'allons reproduire 20 du BIC. Et ce n'est pas un monde qui a un gain. Je vous signale, par exemple, pendant, d'une part, l'administration publique n'est pas un discours condescendant pour avoir 5% de monde. Mais je dois vous avouer qu'il y a environ 500 cadres de l'administration publique formés à niveau de maîtrise doctorat. Et l'expérience compte pour beaucoup. Bon, absolument. C'est des mouns qui ont 20, 25 ans dans l'État. Ils sont là. Très bien. Moi, je prêche, je dis toujours que la révolution de cette administration publique va commencer au ministère des Finances parce que l'on, jeunes cadres dans le même niveau, qui ont un maîtrise dans le secrétaire, enfin, le chef de service. et la regarder avec tristesse qu'il n'y a pas qu'il y a une modélisation économique qui va permettre qu'il y a un cadre macroéconomique qui est cohérent. Qui est cohérent plutôt. Et en théorie, il a... Mais non, même pas en théorie, même en pratique aussi. Parce que c'est des mouns qui ont 15, 20 ans, 25 ans. Je parle de ces jeunes-là. Ben absolument. Non, mais ils viennent de ces TPEA, ils viennent... Écoute, je reviens encore à la charge pour dire... Moi, je me pose la question. de mon lieu de citoyen engagé. M'kawé aussi bel l'école qui produit tellement de mouns intéressants. Et puis, y'a quitté l'ancrasse en bas sur le centenaire. Donc, regardez avec moi. Donc, ça veut dire que il nous faut nous dire que nous sommes dans une... que nous vivons une inhumanité. et il faut une sorte qui la donne. Et là, comme vous avez parlé de viciation à la base, oui, c'est vicié à la base parce que on attend le repartimentus. Si le Parlement va dans cette... dans cette dynamique et si le président de la République se laisse aller dans cette dynamique, je pense que c'est encore quelques... quelques kilomètres que nous allons faire dans notre chute. C'est la nécessité, c'est l'opportunité plutôt de cette émission Yves La Fortune. En tant que journaliste, j'ai ma responsabilité ici à Radio Caraïbe. On essaie de signaler peut-être avant le débâcle ce qui pourrait arriver et c'est ce que nous sommes en train de faire. Mais par rapport... Hier, par exemple, j'ai eu un professeur spécialiste en droits constitutionnels et droits administratifs qui signalait pour nous... Je veux dire, c'est pas en question de qui forme c'est d'abord cette nécessité de voir le besoin réel de cette population qui y a tant, mais depuis quelques bonnes années, qui ont une action qui est faite dans le sens intérieur. Par rapport à ça, est-ce qu'au niveau peut-être du palais national ou du Parlement, même si on annonce véritablement des consultations, on voit le sens de l'urgence qu'il y a d'agir vite, de rendre fonctionnel l'État à travers un nouveau gouvernement pour faire avancer les choses? Je doute fort. Je doute fort parce que c'est beau d'écrire l'urgence, le peuple ne peut plus attendre, le peuple à pas qu'attendre. mais c'est l'histoire de... enfin, le week-end passé, moi je football dans le mat 2 et... m'a passé dans le canal l'offre, le week-end, c'est même l'écrire, le week-end, l'État, le week-end, moi je suis passé beaucoup à l'hôtel. M'a passé post-marchand c'est 4e, même pas l'écrire, même rigolant pas changer le sens. Ça veut dire que moi je suis 48 ans, donc en 48 ans, il n'y a jamais eu un Dakar éter et mouès 86, c'est-à-dire m'a éter 15 ans la donne. 15 ans, mais t'émen 33 ans. Gen 33 ans déjà, il n'y a pas pensé à un plan d'aménagement du territoire. Gen 33 ans, il n'y a pas pensé malgré qu'on parle de l'urgence. On parle souvent de l'urgence. entre 3 ans, on parle de la mixité sociale. Ça veut dire que c'est comme si nous n'avons société coté que le peuple, le peuple, le peuple, le peuple, il n'y a pas d'eux. Puisqu'on est entré fondamentalement de parler de système aussi, est-ce qu'à travers cette comparaison, Yves Lafortune et Envidime, quelque part, on a essayé de changer de système politique mais pour rien, ce qui voudrait dire qu'on était un peu plus sérieux sur la dictature ? Mais non, mais non. Sur la dictature, il y a, c'est dommage, justement. Dictature, il doit permettre que nous regardons sur le passé. C'est-à-dire, la dictature qu'a tué Jacques-Stéphane-Alexis, la dictature, si il n'y a pas de courir il n'y a pas de pédures, donc il n'y a aucune plaidoirie pour une forme pour un système pareil. Mais maintenant, ce qui arrive, c'est que plus tard, nous, pas grand musée qui parle d'atrocité du valier. C'est comme si nous entraînons l'éthargie. C'est avec tristesse que j'ai été visiter la société haïsienne d'histoire et de géographie. Mais c'est un état de délabrement total. Ça veut dire que la pensée n'est pas liée à l'action comme pour offrir un rêve à cette jeunesse, à ce pays. C'est-à-dire, nous sommes en délabrement total et nous parlons toujours de ce qu'on appelle l'urgence. Mais c'est comme parler d'une urgence en tant que cette urgence n'existe pas. Parce qu'on n'a même pas conscience, justement, de la crise. Mais absolument, nous n'avons même pas conscience de la crise. Comment voulez-vous qu'aujourd'hui, quatre pièces de maison se constituent une université et par an vous épitit la dan. Tout moun ou elle et ça a passé nan boule figu nous la. Gen se possession de moun qui nan l'état et gen de fonksyon ou vanza? Oui, kounen la ou d'accord n'importe kote kay fè bureau pou l'état et nous payel nous d'accord. Jodien la, nous d'accord que, par exemple, sous chan de mas la, des femmes vendent leur corps à un niveau vraiment exécrable. Nous d'accord et où est l'urgence que vous parlez? C'est-à-dire, pour retourner avec question de premier moun ou yon genye, tant ou dokter tomalalim dandi, nous fait plus, yon gen plus respect pour un jazz, nous gen plus respect pour un équipe de football que le pays. ce que moun ten par là, par exemple, je parle du président Martelly, l'on t'a besoin de choisir yon bon kibodis, il a choisi le meilleur. Et j'ai dit ça en sito, qui jodien malade, j'avais 19 ans, le monsieur aléna, qui était digital, mais c'était vraiment digital expériment ton bel jazz. Mais c'était un choix à faire aussi. Donc ça veut dire que nous n'avons pas capable, nous fais, enfin, nous gêner, si vous voulez, plus respect pour yon jazz, pour l'équipe de football, qu'on est dans le cadre où il y a de choisir Argentin, pour venir jouer, etc., pour avoir un résultat. Mais là, nous n'avons pas de faire. Et puis, il y a aussi ce que j'appelle... N'est-ce pas parce qu'on est toujours en quête d'émotion? Non, le problème c'est que ceux-là, il faut que j'ai le courage de le dire, ceux-là qui parviennent au timon des affaires, ils vont sortir de complexe. Parce que le développement d'un pays passe par une pensée complexe et non une pensée complexée. D'alors que quelqu'un qui sort n'importe quel lieu devient n'importe quoi, il va y avoir un rapport complexé avec les techniciens qui sont capables. Et ça va prendre du temps pour qu'il y ait un semblant de cohérence ou de cohésion et au bout du compte, il n'y aura pas de résultats... En forme de banalisation de leurs compétences à eux. Une banalisation. Donc, voilà ce que nous sommes en train de vivre. Regardez, nous avions parlé d'environ 21 premiers ministres depuis 1986. Et il y a des premiers ministres qui sont entrés par les fractions et qui, comme si saccageaient l'administration publique là. Parce que il y a des principes, c'est des principes dans n'importe qui. Vous parlez de consultations faites avec différentes entités. Mais ce n'est même pas par rapport à qui entité ils ont choisi de faire consultation ou qui posent des problèmes. Ce sont des principes qui étaient de régie, même discussion qui est entamée entre eux et pourvoyaux et des entités de la société civile, notamment. Quels doivent être ces principes ? Justement, nous sommes dans ce que nous font cette société civile, cette société de bien-pensants. Nous indexons n'importe qui, nous nous disons tellement fort parce qu'à un certain moment, il était dit que j'ai pu dire ou j'aurais pu dire. C'est-à-dire, nous avons une mauvaise indexation des valeurs. C'est-à-dire, nous n'avons pas une capacité que nous avons réellement parce que justement, il y a des millions que nous avons passé. Et puis, nous avons dit un tel, un tel, un tel. Mais, par-delà de tout, la vérité est là. La vérité est là. Et, nous trouvons une situation sur ça. Donc, nous avons préparé pour nous descendre plus bas. Nous avons un principe qui doit régir les consultations. ou aussi, il devrait y avoir le principe. Nous avons retourné dans tout le type de l'État nouvelé. Est-ce que nous venons de l'État providence? Est-ce que nous venons de l'État gendarme? Est-ce que nous venons de l'État stratège? Donc, c'est un paquette préalable. C'est-à-dire, si je veux dire rentrer dans l'État stratège, il faut se dire qu'il faut sortir de... parce que nous sommes retournés en esclavage. C'est-à-dire? Nous sommes retournés en esclavage. La vie de... vit moun qui n'en la rye ou kap vive nan de kondisyon renavé se l'esclavage, ou même qui n'en la rye ou besoin internet de kalite ou par jenni. gen yon... gen yon... gen yon... yon... on spot que président Moïse fait kote le palé de Tijan. Mouen son Tijan. O son Tijan? Le Tijan dit le ke... men ça a le besoen. Li prent le tijan. Li repondi tijan. Me faut seulement pou le kone et... c'est ce que j'appelle c'est dans... c'est le développement d'un pays passe par une pensée kompleks ki kap permette ou entre nan pijer pijer dradi ti ou bien pijer aks. E... pagansò ke nan fek ou la maïse towa mouen sa apkan vou fèt. Djiyi fèt towa mouen pou l'fèt. Banan peut-être kapon piti tan men le Tijan fin manje banan Tijan fin manje Djiyi la tibounit men etc. Mem jav si Tijan jen bou internet men si Tijan pa yon bon internet de tombe nan eslavage. Je me demande pourquoi aujourd'hui kan je sou en Argentine je pren plézir a payon si ou 50 peso pou l'indroyer sou liem pou mouel pas son 4 nan mâchim gèlgen et pi tre rapid man l'opération en fèt. Donc aujourd'hui si vous n'avez pas un bon internet vous êtes en eslavage et y il y a un système qui nous met en esclavage un système qui est d'accord par rapport à ce que à l'offre. Aujourd'hui par exemple il nous faut avoir des hommes d'état ce que j'appelle des hommes d'état mais pour être un homme d'état il faut que vous ayez un sens de l'état. Vous parlez éthique, économie et politique des compétences qui doivent faire ce que je pourrais appeler le costume du premier ministre qu'il faut à ce pays par rapport aux besoins, par rapport à ce qu'il faut en termes d'opérationnalisation de l'état. Je parle d'un haïtien qui comprendrait par exemple qu'il aurait le sens de l'état. Avoir le sens de l'état pour mener à bien les politiques publiques. Ça veut dire qu'il faut faire des choix. Est-ce que nous allons être un état de providence ? Est-ce qu'on peut être état stratège ? Maintenant quand le président de la république aura fait ce choix s'il accepte d'être un état stratège donc choisit en quelque sorte quelqu'un qui comprend ce que par homme d'état on entend. Et j'insiste sur ce mot être homme d'état et avoir le sens de l'état aussi. Et ce modèle pourra réjaillir aussi sur l'ensemble du corps ministériel qui aura été choisi aussi. Donc ça veut dire que nous sommes un carrefour il nous faut vraiment réfléchir il nous faut vraiment ce que je le fais interpeller les élites pour dire parce que la vérité est là. Nous, nous avons un monde qui est capable. Pourquoi vous évoquez par exemple la nécessité d'avoir un bagage fort en communication politique par rapport à un premier ministre par rapport au premier ministre qu'il nous faut aujourd'hui ? Vous parlez de communication politique ? Je n'ai pas parlé de communication politique. Vous dites par exemple dans votre texte la nécessité qu'il faut pour le premier ministre à venir ou celui qui doit être premier ministre de se doter d'un bagage et de communication adéquat. Ah d'accord, là nous sommes retournés à Platon. Vous êtes dans mon texte. Je suis dans votre texte. Je suis dans votre analyse. Vous êtes dans le texte et justement parce que il n'y a pas quelque chose que nous faisons là David Johnson. Parce qu'on dresse un profil à cette émission et peut-être un peu plus tard on va essayer d'aller un petit peu plus plus loin vers des visages qui existeraient dans notre communauté. On va y aller. Mais communication politique, pourquoi ça fait partie d'un bagage nécessaire ? Parce que justement il faut communiquer avec le peuple. Et il faut savoir le faire. Oui, il faut savoir le faire. Ça veut dire que peut-être que vous n'étiez pas encore né et les chiffres à ce qu'on appelle le petit cousin bâtonnel. Et là où par exemple il y a des décisions qui sont en train d'être prises et question de leur mettre au courant. Expliquées. Et pas cette propagande qui se fait depuis quelques années ici. Non, mais écoutez, il y a une forme de propagande aussi même dans. Il faut pas sortir. Nous n'en sortirons pas. Là maintenant, c'est vrai que nous sommes dans la société du spectacle avec les réseaux sociaux qui permettent bien entendu à tout individu de pouvoir s'exprimer. Mais maintenant, il nous faut donner des contenus pour pouvoir aider cette communauté à absorber quelque chose de plus extra... Enfin, de plus consistant, je dirais. Mais là, parler de cette communication politique, c'est évident, c'est intéressant de le faire, mais si ça se fait sans pompe, sans phare, sans frioliture, donc ça peut aider parce que de toute façon, si vous dirigez, vous dirigez pour le peuple. Mais il faudrait aussi, comme Thorsten Vleben le disait, si le peuple ne s'approprie pas, si le peuple n'a pas entré dans le projet, pour participer là-dedans, ça peut être fait contre lui. Absolument. Donc, il est... C'est indéniable de communiquer avec la population pour que la population devienne en gouvernance ce qu'on appelle cette partie prenante. Parce que, c'est un bel mot, gouvernance, mais la gouvernance, si c'était seulement un mot gouverné, comme ça, ou mané, c'est une gestion. Mais aujourd'hui, la bonne gouvernance demande à ce que toutes les parties prenantes entrent dans... et trouver une harmonisation dans la décision à prendre. Il faut que la population ne se sente pas lésée, il faut que les autorités ne se sentent pas lésées, il faut que... On peut avoir une cohérence avec tout, ou bien, au minimum, beaucoup de cohésion entre toutes parties prenantes. Et est-ce que, par rapport à ça, on est capable de faire une référence rapide pendant les six mois de Jean-Henri Séan, mais juste à la fin de son règne, quand il nous dit, après les dix jours loc, que Primature a prêt à le couper 30% d'un budget et nous t'as souhaité par les nationales et les parlement fait même genre. C'est la dimension de ça. Ça, c'est la démagogie de quelqu'un qui ne comprend pas l'État. Et je dis ceci, j'allais écrit un article, mais sauf que je travaille sur mon livre, je n'ai pas vraiment le temps. Pourquoi? La fange qui est la plus mal... Moun qui est mal payé d'administration publique pour faire 100 000 euros, les 15 000 euros, ou 20 000 euros, pour faire ça. Alors, où il faut aller? Et justement, où gagner des rubriques budgétaires, 200, 300, c'est la donne qui nous permettent, la donne qui nous n'a pas qu'avoir une subvention. Et c'est mal connaître l'État. Et puis, c'est de la démagogie pure. Où il faut aller? Donc, s'il faut faire des véritables coupures? Il y a des... Écoutez, il fallait coûter un d'un un post-budget qui a fait des coupures et qui ne peut pas déranger le système non du tout. Bon, moi, j'opte pour une redéfinition du cadre macroéconomique. Moi, je plaide, si vous voulez, pour une sortie de ce qu'on appelle le fonctionnariat. Moi, je militerais pour que nous pagions douanes qui ne comptent pas soi. Moi, je militerais, par exemple, pour que le régulateur en matière d'autorité portuaire capable d'y payer un sac pou li. Et ça, m'a parlé de conditionnement pour y'a la bioui. Parce que, j'en gêne l'impression que si moun ka profiter de sa ouabdi la qui gêne en tem de vide de contrôle sur le fonctionnement de l'État, c'est yon même qui peut-être nan do moun ka plevé même pour dire m'vote pour ou la qui dit moun vle assuré si c'est Yves Lafortune qui a premier ministre demain, m'vle assuré que ce monsieur-là, il ne va pas nous emmerder. Son diahoudabban, mais... En fait... On va y arriver peut-être qu'au moment de faire une liste, on aura eu la fortune à la tête. Non, ne me mettez pas, ne me permettez pas à ceux qui ne m'aiment pas de... C'est pour faire la blague. On avance. Mais justement, ce système qui dit si pou, c'est tel moun pou ne gêne, quel que soit profil, quel que soit compétence, tout soit, on va parler en termes de principes, en termes de valeurs, en termes de compétence que moun a de gêne, il faut que l'accepte et condition saïo. Et condition saïo forcément ou pas. Mais c'est une instance qui m'a dit ça. L'instance, c'est le Parlement. Le Parlement est aujourd'hui en face de ses responsabilités. Et le président Maurice aujourd'hui est en face de ses responsabilités. Aujourd'hui, le constat est fait. Il y a un malin qui peut être une grande graine et s'il ne peut pas commencer à gagner et métastaser déjà. Donc, maintenant, est-ce qu'aujourd'hui le Parlement aura le courage de dire au président de la République « Faites un choix valable pour le pays et ce sera justice. Aujourd'hui, qui est-ce qu'on a habituément dit, etc. ? » Bon, écoute, il y a un lieu. Et nous, côté lieu, à ce aussi. Donc, est-ce que je disais, là, nous devons nous rendre compte qu'il y a une plaie qui demande à ce que nous prenons soin. Parce que vous parlez de construction de l'État, de cette nécessité de construire l'État et de basculer le pays dans la modernité pour citer pour ça, comme vous l'avez fait dans votre texte. Et on n'entre pas dans la modernité. Non, on parle de nécessité. Non. Le faire. On n'entre pas dans la modernité. Ça veut dire que vous êtes journaliste et n'avez pas les concepts. Où est-ce que vous avez trajetons ces papiers-là ? Absolument. Ou est-ce que vous avez accès à de l'eau potable, etc. Ou vous avez inscrit dans la modernité ? Et c'est un ensemble d'inscriptions dans la modernité qui peut-elle faire qui peut-elle faire dans la modernité ? Ou peut-elle arriver dans la post-modernité ? Déjà, dans d'autres pays, nous vivons. Il y a pu vivre sur le post-modernisme. Le, par exemple, ou non pays ou non situation sanitaire, sous contention, mon tour la, 19 par 14. Si vous n'avez pas de courant à voir mon réveil, vous avez de courant à voir dans l'autre pays, Cuba, etc. Mais c'est un figure nous d'accord, président préval à l'Ukuba. Et puis nous, j'en mouns kapat bravo pour préval après 10 ans à l'un pays. Nous, j'en tout président, c'est traversé ce domaine à l'un prance. Bon, nous, 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 y a des spécialistes qui aurait pu s'assouir en Haïti et puis nous, nous, un système de santé normal. Pourquoi pas une politique publique de santé correcte ? Et c'est un figure nous. Donc, justement, le Parlement est interpellé pour qu'il y ait des choix qui soient faits et qui peuvent s'assouir dans le carcan que nous. Parce que ce qu'on a parlé de ne pas entrer dans la modernité est aussi conscrit dans la modernité. Et à force de s'inscrire dans la modernité, on va finir par se mettre, se circonscrire dans cette modernité, dans le post-modernisme. Aujourd'hui, pour être capable dans la modernité, il faut qu'il y a la pointe dans la internet ou, il faut qu'il y a ou s'assouir en transport publique normal, est-ce que sou malad ou la fievre ou capable de l'hôpital ou pran ou bon besoin fonceau sinon paye pas que fonga de bagel a koui j'ai dit on n'est qu'un aïti ou sort son vendredi d'eux de contours pas les fois dit qu'est-ce que ça c'est aïti lié tout oui parce qu'il faut avoir le courage de le dire c'est aussi une grande urgence parce que ce que d'angé l'orémen dit ce que vous avez évité vous n'avez pas voulu donner un gloss finalement on vous le fera donner par galon et brabo quitte quoi parce que c'est ça l'urgence le jeu c'est pas seulement écrire écrire qui a urgence mais il faut agir de sorte que la population puisse bénéficier de cette urgence il faut faire en sorte que cette population puisse participer à son développement il faut vraiment travailler de sorte que comme si poube à mounio la vie parce que c'est quand même leur pays c'est pas ça n'a pas été un effacement donc là le parlement est interpellé pourquoi ne pas le faire permettre qu'il y ait quelqu'un qui viennent et qui dit mes compétences lient mais ça le fait déjà ou bien mes visions etc vous vous souvenez de l'expérience et de l'expérience fredi jean il n'y a pas longtemps bon il a été rejeté par le parlement déficit de quoi de compétences de filiation politique je n'ai pas été fait de faire des promesses mais je pense que j'ai j'ai aimé j'ai aimé ça là là c'est ce qu'il a défendu au problème et il a eu le courage la sincérité dans ce qu'il ya comme moyens et de ce qu'on peut faire avec bon en fait maintenant et toujours dans vous parler de la gouvernance si le premier ministre maintenant qui viendrait avec des idées plutôt nouvelles c'est ce que vous souhaitez souhaiteriez et que ce premier ministre n'est pas l'aval il faudrait aussi qu'il se donne la main pendant que le parlement laisserait au président de choisir un premier ministre capable d'expérimenter mais il faudrait que quand il aura élaboré parce que toujours en gros d'enjeu écrivait l'or et la bonne politique générale c'est agente à l'achat chévin fell bon les deux derniers politiques pour les deux derniers politiques générales qui ont été ratifiées par le parlement c'est vraiment c'est vraiment crime c'est un crime que le parlement a commis et à la jeunesse ou pas car bien ça comme texte et puis pour ratifier les pays non question de bain moun passé sa vouloir être méchant quelque part de deux considérations par rapport à soi bdila n'a pas premier après ça n'a pas deuxièmement qui n'a pas enjeu année ça même en matière de en matière politique première c'est ou ap chaché ont compréhension que parlement est de dégager autour de nécessité qui gagne le dia pour répondre aux besoins de la population et baille l'attitude à chef de gouvernement pour l'exécuter en politique générale qui a l'énaissance besoin sa yo mais d'abord pour accepter d'entrer dans ce schéma il faut comprendre comprendre d'abord ce qui est proposé et comprendre aussi est ce que ça proposait à l'île fait corps avec besoin oui mais là nous avions besoin là je questionne la compétence de nos parlementaires à non mais bien regardant la situation et je pense qu'il le parlementaire humain pas quoi vous comprenne la dimension de la putréfaction nous mêmes c'est même pas quoi vous comprenne crise et pas quoi vous comprenne parce que là vraiment c'est pas écrit sous papier il ya urgence et si les parlementaires ne font pas cet effort et parce que il ya payé pour casser une très claire sur les deuxièmes considérations c'est par rapport à un jeu véritable qui capable conditionné d'accepter d'acceptation de déclarations politiques générales de premier ministre capri pour désigner prochainement l'enjeu c'est ce sont les élections à venir qui peut qui qui parle le matin aujourd'hui a pas demandé pour entrer non chez macon ça l'a qu'on gagne toute la totalité de la chambre des députés qui qui doit renouveler en octobre prochain et ont parti dans sénat qui doit les mêmes taux renouvelé qui s'en va le mander au parlementaire n'a conjoncture ça qui gagne la première nécessité dès sa première journée au parlement de faire le réélu jeudi à l'enjeu des élections à venir et le pays qui s'applique ou enjeu parce qu'il faudrait qu'il y ait un pays pour qu'ils aient aux élections si par un pays sénateur député au parc à l'élection non parce que nous nageons dans une illégitimité totale si 7 juillet ou te mette lé pepap ou pas de cantre la cave donc ça son illégitimité donc le sa ou pas dans pays tout mais si par un pays pour tourner qui l'élection pour aller mais il arrive que quand on ne comprend pas le sens du mot qui le du mot de passe ou fait n'importe qui bagaille c'est à dire c'est comme le 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 bûche enfin bûche à cap si et pied boire sous les que le chitard souligne donc plus on n'augmente sa science quelque part plus on n'augmente sa douleur et y a aussi et sa m'en m'en dit le mot monté nan mythologie gen de moun par exemple ki podja be fe ve yo apreche sur se ke par bon gouvourne verna son an tant ki jan ou takajé ont payé mieux mais c'est dommage moun souhaitan kougé et malédiction de cassandre sa nouna mythologie côté apollon t-bay cassandre malédiction et cassandre fait ville même s'il a prêché la bonne nouvelle on n'entendra jamais c'est bon absolument quelque part il ya des gens qui ont cette malédiction mais par delà cette malédiction je pense qu'il me faut toujours continuer à prêcher la bonne nouvelle à interpeller les élites je je dis souvent aujourd'hui en gardien dans l'autre pays et moi même exemple québec l'a intéressé l'ampil parce que québec t'est pas ce que tu veux mais aujourd'hui c'est un pays où il fait bon vivre mais justement parce que les élites convoquées il ya une convocation des élites et ils ont fait ce qu'on appelle la révolution tranquille et pour faire cette révolution tranquille il faut que le président je fais face à chaud et face le choix de stat et de bonne stratégie il faudrait que les pertes conscrits comprennent que l'enjeu c'est pas les élections l'enjeu aujourd'hui c'est le pays si cette vie a fonctionné l'enjeu et ça que pour conditionner fonctionne maintenant c'est quelque part on t'y pencher sous besoin réel et immédiat l'opération à l'épacar 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 pensement tout non parce que si on veut poser le problème dans toute son acuité c'est ce que je suis là il faudra toucher avait dit que soit dit merci de m'inviter à dire ce que vous n'osez pas dire vous même parce que vous avez vous même david sonne saint fort le le droit sur la plaie donc mais justement l'enjeu c'est le pays ou pas le dîme toute bagaille on nègre au sénateur député c'était une élection intéressante et c'était mais regardez cette jeunesse qui est livré à elle même regardez cette administration publique ya qui aurait besoin de donner des résultats dans la mesure où il y aurait des politiques publiques définies en amont et que eux-mêmes yoté a assuré mis en oeuvre l'an et puis yotap comptant vous y a pas avancé l'enjeu c'est le pays et il n'y aura pas de plus grands enjeux que le pays parce que s'il n'y a pas de pays je le redis david sonne saint fort il n'y aura pas d'élection et même quand il y aura des élections il n'y aura pas un pays où ces gens-là viendront diriger après on va le font exercice on va le éviter un exercice difficile pour une clore émission mais juste avant tout le monde se questionne là dessus par rapport à qui caractère ou bien de kapab di qui sentiment véritable qui animé jovenel moïse comme président de la république et qui peut-être fait que quelque part caractère li mounia takapab ou obstacle à bon fonctionnement l'état dans le sens de quitter un poème ministre s'il doté de compétences nécessaires fait j'oublie parce qu'on peut le monde croit que jovenel moïse il fait tout bagarre même temps bon ali tous jeunes papa les politiques ou plus pa les techniques je ne connais pas le président moïse je bon je présume que l'état cap peut-être gain bon l'idée sous poule d'avancé même puisque pas pratiquer le bac à entrer vous me dit que c'est l'ime qui peut-être capable de stack avec mon ami bon dakar et des mondes qui connaît plus dans cette déclaration dans ses réflexes dans mes décisions bon en fait ce que j'ai dit aussi dans le texte au départ je crois que le président moïse avait fait un déchoix par rapport au choix qu'il devait faire dans la personne de la fontaine il a fait un déchoix et le déchoix a montré qu'il s'allait chercher c'est ça me doute dans ses actions on peut on peut se faire une idée de qui il est non mais aujourd'hui s'il se pose un problème d'égocentrisme quelque part j'interpelle le président avoir un esprit d'ouverture je ne suis pas de son lieu donc mais vraiment parce qu'il dirige un pays qui est mien que je revendique de toutes mes forces de tous mes amours donc je l'interpelle à une à un dépassement et à une ouverture et aussi à un leadership qui lui permettrait par exemple de dire au probablement terre messieurs si nous ne faisons pas ce choix si nous ne choisissons pas le pays comme enjeu nous allons tous mourir pour que le président je l'interpelle à parler à la société civile pour dire à la société civile cette société de de la bienpensance pour dire que si nous ne faisons pas des choix intelligents si nous ne choisissons pas d'être un état stratège nous allons tous mourir parce que la mort frappe à nos portes et il est évident que nous allons tous mourir avec nos choix qui sont des déchoix quel profil de premier ministre adapté à la conjoncture exercice final yves la fortune quand on dit nomination désignation de premier ministre dans l'haïti d'aujourd'hui en fonction des défis considération politique mise à part vous pensez à quelle tête à personne qui qui sont dans notre société et qui mériteraient une certaine considération par rapport à leurs compétences par rapport à ce qu'ils peuvent offrir au pays en la matière on parle de la fonction de premier ministre voir c'est la question est insidieuse mais on peut tenter l'exercice puisqu'on parle de mérite aussi sans vouloir faire de la publicité pour quiconque parce que nous sommes dans dans une certaine urgence aussi de faire le bon choix on passe à qui aujourd'hui en fonction des compétences qui existent par rapport à la terre que vous avez évoqué le map palo de psdh plan stratégique de développement va trouver c'est dommage mais vraiment avec humilité mans il m'a renappi le monde dit à comprendre ça même d'arriver exercice souvent dit qu'ils travaillent du résultat ou bien ce monde qui ont compétence à virer parce qu'aujourd'hui le débat est économique vous pensez à mais ce que peut-être ça va passer vite d'emmerdement mais c'est un exercice c'est un exercice parce que vous savez quoi ma préoccupation j'en prends la charge à cette émission yves la fortune on ne peut pas non plus garder dynamique la développer et que nous dit non en fonction de tel type d'intérêt mesquins on va offrir le pays on va offrir la gouvernance du pays pour peut-être six mois encore à quelqu'un qui ne s'y connaît pas alors ce que nous avons des compétences mais on peut évoquer des noms par exemple aujourd'hui à l'institut des politiques publiques nous avons pu déjà en brigade et nous avions c'est des amis des connaissances qui travaillent sur plusieurs thématiques pour pour faire des propositions à aux politiques de ce pays même parce que le gars de psd à chanel amoune qui comprennent ni vous avez parlé tout à l'heure de j'ai dit que j'ai aimé l'intervention de fruit de gens la dernière fois je vois un esmi maniga par exemple je vois par exemple bon s'il faut prêcher c'est des mondes comme qu'on est pourquoi pas tomat la ligne on parlait de mirland maniga au lendemain du départ d'océan et c'est ce qu'est une figure à considérer je préfère continuer à garder ce respect pour madame maniga par de la maison mon pour le professeur d'estri françois c'est un maniga mais je pense que la critique au lieu de s'éterniser sur de par état ferait mieux d'apprécier la sincérité comme critère d'appréciation très bien et si on dit aujourd'hui dans ce même schéma considération politique prise en compte par rapport à des têtes qui auraient une certaine filiation avec le parlement ou le président de la république des mondes peut-être que déjà les choix c'est en fait qui était évoqué bon bah ouais parce que pour moi même c'est un texte qui est sorti de pifo le corpus du texte est sorti de la république de platon platon était un réfléchi sous pour nous dans la république sous des zones qui t'adoué des zones qui poufait administration publique le bel exemple c'est ottawa l'oppa et tu vois le lieu la cité administratif platon te ketan weki zone qui supposé des zones poumonité sa veut dire que la cité était déjà tracé mais il faut qu'il y ait une compétence une expérience pour pouvoir façonné mais donne espoir aussi sa veut dire que il faut sortir de lieu pour que je n'en capable de garder mon visage tout parce que ça fait longtemps que nous avions tué nos modèles ça fait longtemps que nous avions divisé ce pays ça fait longtemps que nous avions perdu ce que l'on n'entend pas égalité ça fait longtemps que cette fraternité dont dont nous prenons plaisir à acclamer tout côté qui jonka dîmes dans ma misère et de ma souffrance que le malade mal l'hôpital général est pour l'autre monde pas même fait ou sa ligue de l'autre capacité de quelle fraternité nous parlons je pense qu'aujourd'hui il y a lieu de redonner espoir à ce pays mais on peut donner espoir à ce pays justement par des choix parce qu'il vient le moment de regarder la réalité nous sommes tous dans le même avion comme dany la ferie elle a dit ça veut dire qu'il y a lieu de retourner sur nous même pour nous dire c'est quand même christophe en 1810 qui fait citadel là comme si nous avions cessé d'exister et aujourd'hui pour ou pas le noministe c'est pour le conseil public c'est sa mouna immigration ou alors c'est sa gène en déjeuner ou alors comme si nous pas de capi bel en quoi ça nous coûterait d'être eux plus élégant pourquoi quoi bossa doit être aujourd'hui pour une référence quand tout près de l'amant tout près du marché de la quoi de bossal ou bien un pn ou bien le port le maïtien vous avez le ministère des affaires étrangères qui devraient le bas la primature donc ça veut dire que comment nous nous expliquons cette cohabitation avec la crasse je vous je vous invite à inventer aujourd'hui par exemple la dernière fois on a eu une discussion chez grande v avec un ingénieur qui me dit par exemple est que pour faire telle chose il faut de l'argent mais j'ai dit non imaginez vous toujours dans une nouvelle approche dans une dans une autre forme de gouvernance j'ai dit à l'ingénieur écoutez regardez le bois verna par exemple comme c'est là que j'ai mon bureau imaginez vous comme un magistrat communal ou m'a dit tout le monde pour avaler mieux ça veut dire peinturer mieux le moune neuf et c'est quoi balle 5% de rabais ou 10% mais mouna la cour elle n'aime rien pour la reclame et 10% l'aptop est un peu locatif lui ou imaginez vous regarde le bois verna une expérience pilote entre bonat comme et avenue mani tout mon petit souhaiti devant la caillou il y a envie ont 30 écoles ou pratiquement qui n'a dit tout c'est ce que l'as espiré ou alfeu fait 5 heures du matin pour 6 heures du matin on service civique tu rentres dans une approche de coopération décentralisée avec le ministère de l'éducation nationale ou baudis si au fait travail ça et aujourd'hui en tout ou pour ces questions j'étais dans ma c'est fat et à la même si grand moune etc ou mettons dynamique 5 heures 6 heures du matin et puis les ria passer à ma c'est fat et d'imaginer au bois verna comment comme ça coûte est parce que rien rien du tout donc mon bel côté avec une participation citoyenne et ses élèves là vont être vont être changés en ce qu'on appelle des agents de développement j'imagine pas il est simple aujourd'hui de la participation citoyenne j'imagine aujourd'hui c'est ce que j'avais vendu comme rêve un sénateur de la république écoutez il se passe quelque chose à la ruche avant j'aurais pu de la rue romain à la rue tout près de l'eau sonne en brigade et 200 jeunes du dieu de la mairie dans une coopération et c'est la collaboration avec la mairie d'autres instances 200 jeunes avec qui aurait travaillé sur la recette et à partir d'un plat cadastral et puis ils sont chargés de l'environnement de l'assainissement il touche 15000 goût par exemple et puis il ya une grande maison qui est la maison de la jeunesse chaque semaine il ya quelqu'un qui vient faire une conférence chaque deux mois on appelle daniel affaire au de mes c'était la lunelle trouilleux et puis il ya donné vie à la ville et puis ça coûte combien et c'est 200 jeunes aurait été ce qu'on appelle des agents de changement ils participent dans l'assainissement dans l'environnement et même du dieu des informations qui doivent circuler pour un état parce que l'état stratège doit avoir des informations 30 secondes pour finir cette émission on rate quoi si on choisit encore un troisième premier ministre qui ne serait pas le bon bon on rate sa vie et puis bon comme la vie c'est est cyclique est cyclique peut-être dans l'autre vie mais je pense qu'aujourd'hui je voudrais à partir de cette 30 secondes interpeller le président de la république interpellé le parlement haïtien interpellé la société de bien-pensance la société bien-pensante interpellé aussi chaque haïtien pour dire que nous sommes dans un camp faux ou si nous ne regardons pas bien la réalité nous allons tous mourir nous allons tous mourir parce que il ne nous reste pas un grand souffle de vie il faut redonner espoir à la jeunesse président de la république parlementaire société civile il faut regarder ce pays qui a 30% de de jeunes et ces jeunes ont beaucoup de créativité il leur faut un peu de contenu et aujourd'hui nous sommes en train de perdre notre mémoire et c'est parce que nous avions perdu notre mémoire qu'aujourd'hui que nous avions tendance à devenir amnésique mais il nous faut sortir de cette léthargie mettre la fortune c'est un plaisir de vous recevoir merci d'avoir mis votre temps à notre disponibilité pour cette émission c'est moi c'est à moi de vous remercier parce que après avoir parlé de la construction de l'état aujourd'hui on a tenté d'esquisser un profil et pour tous les sujets que vous jugerez nécessaires je répondrai pour ça yves la fortune spécialiste en politique publique notre invité ce midi pour essayer de voir qui on peut avoir pour sauver un momentum extraordinaire merci d'avoir suivi mesdames messieurs cette émission on vous donne rendez vous demain pour le prochain numéro mais d'ici là restez en compagnie de la plus belle des télévisions la télévision caraïbe la chaîne 22 bonne fin d'après midi à demain je vous remercie de cette émission je vous remercie de cette émission